Une centaine de recommandations ont été faites et jusque-là sont restées lettres mortes comme on pouvait bien s'y attendre. Entre temps, la corruption, l'incurie, le clientélisme, l'absence d'indépendance sont le mot qui continue de souffrir notre justice. Alors quels sont les défis du tout nouveau président en rapport avec ce secteur ? Nous en parlons avec Maître Richard Bondo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors la question est là. C'est quoi les urgences en matière de justice pour le nouveau président ? Merci beaucoup. Le nouveau président ne vient pas inventer la roue. Et pour paraphraser feu, le maréchal Mobutu, le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui du peuple et surtout de l'élite, il est capable de tout. Le secteur de la justice, comme vous l'avez venu de le souligner, a un chapelet de recommandations à l'issue des États généraux de 2015. Mais parce que nous sommes un État de droit, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, L'exécutif pourra être alimenté par la régularité de la tenue des assemblées générales ou ordinaires, voire extraordinaires, du conseil supérieur de la magistrature. Pour moi, il y a une urgence que le premier lundi du mois d'avril, c'est la loi sur le conseil supérieur de la magistrature qui fixe cette date-là pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire du conseil supérieur de la magistrature. C'est à cette occasion-là que ce qui a été balisé dans les États généraux pourra être raffiné, même épuré, par les magistrats congolais pour que le chef de l'État laisse distante de la politique notre justice. Parce que la faiblesse de notre justice, c'est que le pouvoir, les deux autres pouvoirs, l'exécutif et le législatif, interfèrent trop. Pourquoi je le dis ? À cause des interférences politiques, le président sortant a complètement vidé de sa substance la magistrature. Pourquoi ? Parce que les hommes de ce rail et le trafic d'influence, le clientélisme politique, ceux qui ont emprunté l'argent à FPI et qui n'ont jamais remboursé, qui étaient les vrais chantres du kabilisme, qui se disaient plus kabilistes que Kabila lui-même, ce sont ces hommes-là qui se sont distingués dans le défi de la justice. Qu'est-ce que vous recommandez ? Qu'ils soient suivis, c'est ça ? Il faut parce que c'est l'argent de l'Etat. Et qu'est-ce que vous faites de la réconciliation ? Non, il n'y a pas de réconciliation dans les crimes. Alors comment concilier la réconciliation nationale et justice, on va dire, poursuit ? Vous savez, l'article 56 de la Constitution interdit aux mandataires publics, c'est-à-dire les agents publics de l'Etat. Interdit aux agents publics de l'Etat, partant du chef de l'Etat, aux fonctionnaires le moins gradés, c'est-à-dire les agents publics de l'Etat sont ceux qui sont payés par le trésor public. De détourner, de commettre des crimes économiques, parce que quand eux commettent ces crimes-là, ça s'appelle la haute trahison, et selon notre droit positif, une haute trahison de ces gens-là est imprescriptible. C'est-à-dire qu'ils peuvent quitter aujourd'hui les portefeuilles ministériels. Demain, si on met la main sur le dossier, on les rattrape. C'est pour cela que je dis. Le président de la République, son Excellence Félix Tissékédi, ne vient pas pour inventer la roue. Comme l'UDPES, depuis sa création, plaide pour... Un État de droit. Un État de droit. Et l'article premier de la Constitution dit que la RDC est un État de droit. Et l'État de droit, pour ceux qui ne le savent pas, a été défini par un penseur. John Locke. Dans cet État-là, qui est distinct de l'État de nature, ce qu'on appelle vulgairement la jungle, dans un État de droit, l'institution la plus puissante de la République s'appelle la loi. Alors, c'est aussi... Et si tout le monde est soumis à la loi, mais qui l'applique, c'est les juges, les magistrats. Parce que les magistrats du parquet, malheureusement, avec la Constitution du 18 février 2006, même ceux du parquet étaient indépendants. Mais maintenant, ils sont le bras séculier de l'exécutif. Parce que c'est eux qui exécutent les ordres du ministre de la Justice. Alors, si on comprend, maître Boundot, l'urgence, c'est une séparation nette entre... Nette. De laisser la justice distante de la politique. C'est-à-dire, vis-à-vis de l'exécutif, tout comme du législateur. Alors, qu'est-ce qui pourra marquer... Il ne faut pas que je vous laisse parler. Qu'est-ce qui pourra marquer justement cette séparation des pouvoirs entre l'exécutif et la justice, on va dire ? Ce sont les résolutions qui tomberont à l'issue de l'Assemblée générale du premier lundi du mois d'avril. Donc, il faudra attendre jusqu'à avril. Oui. Pourquoi ? Parce que... Entre-temps... Non, par respect... Il faut des symboles. Non, par respect à l'esprit et la lettre de la Constitution de la République, le président de la République qui est le numéro 1 de l'exécutif bicéphale, où nous avons le chef de l'État parce que lui, il fait partie de l'exécutif au simple motif que c'est lui qui préside aux réunions des ministres, au conseil des ministres. Mais c'est lui qui met en pratique ou qui applique ou qui exécute les décisions. C'est le gouvernement ou le plan de développement, le programme gouvernemental. C'est le premier ministre et tout son gouvernement. Maintenant, moi, je dis comme la Constitution interdit à l'exécutif et aux législatifs d'interférer dans la justice que nous responsabilisions le Conseil supérieur de la magistrature, nous avons un atout. C'est que l'actuel président de la Cour constitutionnelle, conformément à la Constitution elle-même, est d'office président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais, pourquoi je dis un atout majeur ? L'actuel président Benoît Luamba, c'est un retraité de la magistrature. Il a été, il a gravi tous les échelons. Lui n'a pas fait des enjambements par clientélisme politique. Et, vous savez, notre magistrature était très élevée, très respectée, très responsabilisée. pendant la Deuxième République, avec à la tête le tout premier président de la Cour suprême de justice, l'illustre mémoire, le professeur Marcel Yaoui Antoine. On ne va pas refaire l'histoire. Et c'est ce que je dis, je voudrais vous dire, lorsque nous avons cet homme d'expérience à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, il y a lieu d'en référer à lui. Le président de la République doit entendre cet homme. Il lui dira tout. Je sais qu'à l'issue de cette Assemblée générale, il y aura des résolutions. Et quand l'exécutif permettra au Conseil supérieur de la magistrature d'appliquer scrupuleusement ces résolutions dans les nominations, parce qu'il y a trop de frustration à la magistrature, on a révoqué des éléments des magistrats de très grande qualité pour une procédure qui, par tout le monde, ne peut conduire à la révocation des magistrats. Très bien, M. Chabot, je crois que tout cela pourquoi parce qu'il y a des cadres qui étaient autour du chef de l'État qui conspiraient avec certains aux magistrats pour éliminer certains de leurs collègues. Et tout cela avec tous ces mafieux, tous ces prédateurs qui rôdent autour et qui envahissent même notre pays et jusque dans les autres sphères. Là, il faut que les gens sérieux soient autour du président de la République. Je sais qu'il y a toujours de bons éléments chez nous, des compatriotes, ou bien des patriotes, voilà, des patriotes qui ne peuvent pas conspirer contre la République parce que pour moi, tout ce qui est préjudiciable à la République est considéré comme un cri. D'accord, bien dit, M. Bondé, on vous a suivi religieusement. Vous avez quand même parlé de quelque chose de très important. Vous avez parlé de revrir des dossiers de toutes ces personnes qui ont été accusées des détournements, des concusions, des crimes économiques et tout. mais vous avez parlé des prescriptions. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas créer des frustrations au niveau politique ? Est-ce que ça ne va pas réveiller des histoires qui s'étaient endormies depuis un moment et puis on a... mettre en mal la réconciliation qu'on n'est pas... Voilà, le président de la République aujourd'hui élu, mais avec une majorité du FCC, est-ce que sur le plan juridique, si vous devez rouvrir les dossiers pour certaines personnalités, ça ne va pas briser cette harmonie que nous avons actuellement ? Vous savez, si j'étais parmi les rédacteurs du discours d'investiture du président de la République, son excellence Félix Chisekeli, je recommanderais, j'imiterais son père. Élu à la conférence nationale souveraine comme premier ministre, son premier discours d'investiture, il a dit vous avez le bien de l'État, retournez vous-même. Je crois que vous étiez encore jeune. Vous étiez encore jeune. parler du peuple qui a été inondé des véhicules de l'État que certaines personnes avaient complètement, de manière illicite, acquises. Le contexte n'est pas... Le contexte c'est le même, dit. Vous vous imaginez c'est que le FPI se trouve aujourd'hui, dans quel État le FPI se trouve et que le DG de l'FPI est incapable de m'interpeller moi, débiteur, parce que j'ai un appui politique au niveau de FCC... Non, le FCC n'existe plus parce que... Je sais bien... Il existe encore... Non, 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 le FCC... Non, 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 je vous parle... C'est lui qui vous parle, c'est un professionnel du droit. Donc, c'est pas... C'est pas un néophyte. Ok. Cache ! La Mouka, FCC, l'on cessait d'exister depuis le 30... Le 30 décembre à l'élection, au logique des élections. Ok. C'est une parenthèse que j'ai ouverte mais on reviendra. On reviendra. À l'autre sujet. Oui, justice. À l'autre sujet. Oui. Lorsque l'élite se permet de payer le patrimoine commun du peuple congolais mais au nom de la réconciliation lorsque ces messieurs, cette élite ne veut pas retourner et restituer à l'État ce qu'il lui a voulu. Est-ce que c'est la réconciliation sans que justice ne soit rendue ? Il faut restituer librement ceux qui ont 2 millions, 3 millions, 5 millions de dollars et qui vont ruiner le FPI. Vous savez ce que ça veut dire le FPI ? Fonds de promotion de l'industrie. Très bien, maître, vous revenez. Mais si nous n'avons pas d'industrie, comment les jeunes trouveront-ils l'emploi ? Très bien, très bien. Maître, quelles sont les autres priorités ? D'autres priorités à part d'autres défis de la magistrature de la gestion. Le deuxième défi, c'est que nous entrons dans une société méritocratique. vous ne pouvez pas vous imaginer que Jean-Marie Kassamba, votre patron, le stagiaire de l'IFASIC que vous, de là, vous venez d'encadrer parce qu'il est petit frère de Kassamba, soit demain votre chef, alors que c'est vous qui lui avez appris les abaisser d'un papier. Ça, ça entraîne déjà de la frustration vous serez frustré même de lui rendre ce service-là quand il va vous appeler comme chef. Oui, maintenant, il devient votre chef. Pourquoi ? Parce qu'il est le petit frère de Kassamba, Jean-Marie. Très bien. La méritocratie exige du nouveau chef de l'État que pour prendre son ordonnance, il faut qu'il invite le président du Conseil supérieur de la magistrature à lui dire quelle est la carrière quelle est la trajectoire de la carrière de cet homme que je donne aux premiers présidents d'une cour administrative d'appel ou d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de paix ou procureur au niveau de la République ou procureur général. Parce que le clientélisme nous a fait nommer, vous avez suivi avec le ministre Tabou Mamba, il y a eu des sociologues, des pharmaciens, des, je ne sais pas qui, des architectes qui ont dirigé même des juridictions ici. Pourquoi ? Parce que c'est que notre philosophe Gambem Bufumu a appelé la yaya-té, c'est-à-dire cette affaire de j'ai un yaya là-bas. Donc, la méritocratie il faut mettre fin au clientélisme politique, au favoritisme clannique et avoir des gens bien formés afin d'éviter les enjamber pour les enjambements. Pourquoi ? Parce qu'il y a des magistrats que ceux qui les ont formés voient les enjamber pour être leur chef au niveau de la cour d'appel pendant qu'ils moisissent encore au tripé ou en grande instance. Au moment où je vous parle, je connais des magistrats qui sont au niveau de tripé mais dont les collègues sont aujourd'hui à la cour suprême à la cour de cassation. Comment et au conseil d'état, comment ont-ils fait par quel miracle et les autres doivent faire une carrière plane ? C'est ça. Cette discrimination, mes chers amis, écoutez, on n'a pas assez de temps mais moi, je l'ai dit de la matière de ce que je vois. C'est mon domaine. d'accord. Écoutez, comment est-ce possible que le magistrat qui est acteur majeur d'un pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, soit le dendon de la farce d'un député qui n'a même pas franchi le cap de six ans post-primaire parce qu'il y a des députés nationaux sans parchemin aucun. s'il a été élu s'il a été élu. Écoutez, il n'y a pas de problème. Mais ce député-là, il brasse plus ou moins 12 000 dollars par mois et le magistrat, lui, de ça, il prend le bus avec ses justiciables et quand il descend, le justiciable qui était avec lui à bord d'un bus le trouve président de chambre de maître. du tribunal une vente. L'autre priorité, c'est mettre la grille à notre tribunal. J'arrive. J'arrive, c'est un aspect. Il y a des gens qui comprennent son prison sans avoir été jugés qui sont... C'est pour cela que je dis. Voilà. Il faut des magistrats qui connaissent leur métier, leur profession de magistrat. d'essayer de libérer parmi les défis du nouveau prison. Il a dit lui-même qu'il va ouvrir dans les cachots et fermer les cachots de la guerre et tout. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de revoir rapidement les cas des milliers de personnes qui comprennent dans les prisons dans tout le pays pour avoir volé une chèvre, pour avoir insulté quelqu'un ? C'est vrai que c'est la loi mais bon, si ce n'est pas dans les conditions... Là, c'est l'impéritie de certains magistrats. Vous savez, aujourd'hui, la Constitution de la République le dit bien à l'article 61. Nul ne peut être arrêté, nul ne peut être emprisonné pour dette. C'est l'article 61 de la Constitution dans ce qu'on appelle les garanties des droits de la défense. Mais nos magistrats ici, surtout ceux que le ZOL avait recruté, qu'on a appelé les magistrats de tolérance zéro, et il y aurait tout, presque tout. C'est là le côté faible de le ZOL, mon cher ami Bambiles. C'est quoi ? C'est que lorsque vous avez un magistrat incompétent, il est plus dangereux qu'un illettré de la rue parce que l'homme a des bribes de loi mais qu'il sait appliquer avec doigté. Et c'est pour cela que je dis, si on a un bon procureur qui sait contrôler son parquet, la prison serait vidée parce qu'il y a des dossiers des dettes civiles de créances dont les débiteurs se trouvent être emprisonnés par la cupidité des magistrats qui se sont faits à l'idée que la caution c'est leur affaire. On récapitule rapidement M. Bondeau, vous avez parlé de l'indépendance de la justice, vous avez parlé de la réforme de cette justice, vous avez parlé de la méritocratie et dernier élément et de la collaboration directe entre le président de la République et le président du conseil supérieur de la magistrature. C'est un très bon magistrat qui est là. D'accord. Bien sûr, aujourd'hui, il a un mandat comme président de la cour constitutionnelle mais la loi lui dit, la constitution a dit tant qu'il est président de la cour constitutionnelle, il est président du conseil supérieur de la magistrature. Mais ce qu'il a comme expérience, ça doit être des collaborateurs directs du président de la République en matière de la justice. Avec tous ces éléments que vous avez apportés, si le président débute son mandat avec ces éléments que vous avez apportés, on peut partir sur de bonnes bases. On peut partir sur de bonnes bases et dans son premier discours, il doit déjà annoncer les couleurs et le peuple suivra. D'ailleurs, il l'aussi d'ailleurs. Merci. Merci. Et même les réfractaires, dictateurs, tapis dans l'ombre des pays soi-disant voisins mais pilotés par les mafieux du monde entier dans une réunion informée en l'Union africaine. C'est tellement ça, c'est tellement ça, c'est tellement ça. Mais pour tout ce chef d'État, maintenant, il lui envoie des messages de félicitations. Merci beaucoup, monsieur. Il est sur le bon départ. Merci, merci beaucoup, M. Boundo. Je suis des membres d'Avocats sans frontières. Président d'Avocats sans frontières et de préciser. Il faut préciser, je ne suis pas membre seul, j'ai des responsabilités. Merci beaucoup, président. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. C'est moi qui vous regrette. Vous restez là avec nous. On attend d'annoncer le prochain secteur dont nous allons faire une analyse. C'est l'économie. C'est un grand secteur, un secteur clé. C'est avec Godempoi, professeur d'économie, et Carlos Calongi, il est économiste lui aussi. C'est tout à l'heure.